J'ai invité à Vyakti Pariva. Aujourd'hui, c'est le jour 9. Et le sujet, entre le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde et le sujet de ce soir, savoir se mouler dans toute situation. Certaines choses doivent d'abord être chauffées pour les rendre souples, elles peuvent ensuite être moulées. Ici aussi, la chaleur est la forme du pouvoir et la douceur est l'humilité, c'est-à-dire la forme de l'amour. Ceux qui ont de l'amour pour toutes les âmes peuvent être humbles. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut être ni miséricordieux ni humble. La forme de Shakti est d'être un maître et l'humilité est l'intention de servir. Et si Merci. 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 Quelque chose ? Alors s'il doit y avoir de l'alliage et qu'on doit l'enlever, on doit le mettre dans le feu, donc on doit le mettre dans la fournaise, dans le feu. Et après un certain temps, lorsque le métal devient mou, on peut le mouler. Et aussi, Baba, aujourd'hui, il nous parle de notre nature. de nos comportements. Baba parle de nos comportements et il nous dit quelles sont les vertus, quel est le pouvoir qui sont nécessaires pour utiliser, pour se fondre et pour mouler notre nature. Quel est ce pouvoir que nous utilisons et comment pouvons-nous devenir ce que nous voulons devenir? C'est quelque chose de très profond et c'est en lien avec notre comportement. Certaines choses ont besoin d'être chauffées pour que cela devienne souple et ensuite, on peut les mouler. Et que devons-nous faire? Nous devons aussi se mouler, mouler nos sans-scar. Tout peut être moulé et on peut les mouler à notre manière et on peut mouler pour faire des bijoux, pour faire de la fèvrerie. Baba dit, la chaleur, c'est la forme du pouvoir. comme il y a le feu, le pouvoir du feu sont présents et c'est la chaleur dont on parle maintenant. Et pour qu'il y ait la douceur, la douceur est l'humilité. Donc, il doit y avoir la chaleur et la douceur et l'humilité, c'est une forme d'amour parce que l'amour est aussi un grand pouvoir. Donc, la forme shakti et ensuite, la forme de l'amour. Ceux qui ont de l'amour pour toutes les âmes peuvent être humbles. Ceux qui ont de l'amour pour toutes les âmes peuvent être humbles, avoir un cœur humble envers chacune des âmes. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut être ni miséricordieux ni humble. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut être ni miséricordieux ni demeurer humble. La forme de shakti est d'être un maître et l'humilité, la forme de shakti est d'être un maître et l'humilité est l'intention de servir. Que pouvons-nous faire? Comment puis-je aider dans le service de Yagya? Comment puis-je être une aide dans le Yagya de papa? la forme de shakti? La forme de shakti est d'être un maître et l'humilité est l'intention de servir. Alors, lorsqu'il y a les deux, la douceur et la chaleur, quand il y a la chaleur et la douceur, vous serez capable de vous mouler dans toute situation. Vous pourrez être moulé dans toute situation. Les deux sont nécessaires, la chaleur et la douceur. Et quand vous écoutez, on écoute et on essaie de comprendre comment comment pouvons-nous apporter ça dans notre pratique? Comment pouvons-nous avoir cette douceur et cette chaleur? Comment pouvons-nous mouler dans toute situation? Ils disent aussi quand quelque chose est de l'or pur, c'est très facile à mouler. Mais quand il y a de l'alliage, c'est plus difficile et c'est plus... Quand on voit de l'or de 22 carats, l'or de 22 carats est beaucoup plus mou que l'or de 10 carats. Quand il y a plus d'alliage, c'est plus dur, plus solide. Donc, pour nous les hommes, c'est la même chose. Nous sommes purs et si on est purs, on peut se mouler et être souples. Donc, on doit enlever cet alliage avec la chaleur et quand l'alliage est enlevé, nous devenons purs et ainsi, on peut se mouler, devenir plus souple. C'est le devoir de demain, c'est la pratique de demain, la chaleur et la souplesse, la douceur. Il doit y avoir l'humilité, il doit y avoir la forme d'amour aussi. Om Shanti. Om Shanti. Voici le murlit à Viag. C'est le murlit révisé à partir de 1969. Une conversation du cœur de l'ange. C'est le murlit du 25 mars 1971. La méthode pour devenir aimant et détaché dans ce monde. Alors, c'est Niara et Pilara. Est-ce que vous maintenez tous votre ivresse et votre objectif à l'OQIC et par l'OQIC? Connaissez-vous l'ivresse et le but de l'AllOQIC et par l'OQIC? Connaissez-vous le but et l'ivresse de l'AllOQIC et du par l'OQIC? Y a-t-il une différence entre les deux ou sont-ils les mêmes? L'ivresse est le but de cette vie, de cette vie divine et l'ivresse et le par l'OQIC c'est pour la vie future. Alors, le but et l'ivresse par l'OQIC c'est pour la vie future. Alors, vous vous souvenez-vous de l'ivresse et le but de cette vie où l'on rencontre Dieu. Parallèlement à cela, vous vous souvenez-vous également du par l'OQIC, c'est-à-dire l'ivresse et le but de votre vie future que deviendra votre conscience si vous vous souvenez tout le temps des deux. À travers l'ivresse et le but à l'OQIC, vous vous détachez et à travers l'ivresse et le but par l'OQIC, vous devenez aimé dans ce monde. ainsi, à travers les deux types d'ivresse, vous devenez aimant et détaché. Comprenez-vous? Maintenant, vous devez être détaché de tout le monde. Puisque vous devez être détaché de ce corps, vous serez détaché de tout le reste. En ce moment, vous faites des efforts pour vous détacher. En étant détaché, vous êtes automatiquement aimé de tous. Vous ne faites pas d'effort pour être aimé. Un effort est nécessaire pour se détacher. Si vous voulez être aimé de tous, quel effort devez-vous faire? Celui d'être détaché de tout le monde. Devenez détaché de ce corps, mais vous devez également vous détacher des anciens sans-scar de l'âme. Si vous voulez être aimé par vos efforts pour aimer, quel serait le résultat? Au lieu d'être aimé, vous deviendrez encore plus éloigné du trône du cœur de Baba. Au lieu d'être aimé, vous seriez encore plus éloigné du trône du cœur de Baba. C'est pourquoi vous ne devez pas faire cet effort. Tout ce qui est détaché est certainement aimé par tout le monde et détaché et unique. Si quelqu'un dans ce rassemblement est visible et unique, alors l'attachement, il y a de l'attachement et l'amour de chacun sera en tiré vers celui-là. Vous devez donc devenir unique. C'est un effort facile, n'est-ce pas? Quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas devenir unique et détaché? Quelle est la raison pour laquelle tout le monde dans le monde a de l'attachement, de l'attraction? L'attirance passe par l'égoïsme. En ce moment, les gens ne s'attachent pas par amour, mais par égoïsme. À cause de l'égoïsme, il y a un attachement et à cause de l'attachement, ils ne peuvent pas être détachés. alors que devez-vous faire pour cela? Quelle est la signification de ce « sward » d'égoïsme? « Sward » signifie sacrifier le chariot, le corps du soi. C'est le char de la conscience du corps. La conscience du corps et l'attachement au corps. Quand finirez-vous cet égoïsme? L'effort facile pour cela est de comprendre le sens du mot. du mot « sward ». Une fois l'égoïsme est éliminé, vous deviendrez sûrement détachés et uniques. Vous devez simplement comprendre ce sens, reconnaissez sa signification et devenez